Il y a pas mal de thèmes dans lesquels on a beaucoup à être en train d'écrire. Premièrement, Aaron HaKohen, qui apparemment est un certain Halichut Da'at, comment traduire un peu, on peut dire, mais disons, il est un peu frustré qu'il n'a pas eu le mérite d'être avec les nésimes qui ont apporté, vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on a lu toute la parasha quand on lit le Chanukah, le jour le premier écrit, le jour le deuxième, le jour le troisième, le troisième. Donc Aaron, rien que le chavet Lévin n'y était pas. donc Aaron à Kohen il s'est senti un peu dérangé, comment rien que le chevette Lévi n'a pas eu le mérite d'être dans ce qui inaugure le Mishkan ça lui a fait mal alors Akash Bukhul lui a dit t'inquiète pas Hayekha comme s'il disait sur ta vie, je te promets Sh'elchak de la Mishlaim toi, tu as un plus grand mérite que Shehata Métib c'est toi qui prépare les nérotes et c'est toi qui les allume alors Rahim Akadosh pose la question plusieurs questions premièrement, Daber et Aaron Ve'amarta c'est quoi Daber Ve'amarta, c'est la même chose pourquoi il faut se répéter pourquoi il faut, si les gens se répètent, pourquoi il faut parler avec Daber et Ve'amarta deux styles différents deuxièmement Kadal Bukhul qui cherche à le consoler son sucre Kadal Bukhul qui cherche à le consoler qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit t'inquiète pas, toi tu vas allumer la menorah en quoi ça va consoler Aaron Akohen allumer la menorah c'est comme faire les corbanotes n'est-ce pas et les corbanotes Aaron Akohen les avait d'emblée déjà il avait les corbanotes il faisait tout le travail du Bétamigdash c'est à lui la ktorette, les corbanotes Nesachim, Temidim, Havitim tout ce qu'il y a comme travail au Bétamigdash c'est sûr qu'il avait déjà ce privilège par rapport c'est quelque chose qu'il le savait déjà et quand même bien qu'il le savait il avait quand même il avait quand même cette frustration donc il fallait lui donner quelque chose de plus en quoi on le consomme en lui donnant des choses qu'il a déjà fait mieux dit leur Ahim Akadosh Aaron Akohen c'est lui-même qui s'est occupé des offrandes des Nesim c'est lui qui les a mises le Nasi il amène il amène un corban qui c'est qui le reçoit ? c'est Aaron Akohen donc tout le travail il les a c'est lui qui les fait donc en quoi qu'est-ce qu'il a donné de plus ? lui il voulait inaugurer l'inauguration de quelque chose ça a un sens par rapport au travail quotidien la routine c'est pas celui qui inaugure celui qui coupe le cordon c'est le grand kavod on coupe le cordon c'est sûr qu'Aaron Akohen c'est pas le cordon c'est pas le kavod qu'il cherchait il cherchait le mérite le zrut celui qui commence à faire une mitzvah celui qui prend l'initiative de faire une mitzvah qui est parmi les fondateurs d'un projet de Torah de mitzvah de ma'asim tovim celui qui a mis sur pied une yeshiva celui qui a mis sur pied un travail de hesed c'est sûr qu'il a un grand mérite parce que tout a commencé par lui tout ce qui va se passer après il aura des dividendes c'est lui qui a commencé celui qui vient le premier à la tefilah il reçoit s'achar keneghet kulam donc Aaron Akohen il voulait ce genre de mérite or ce genre de mérite ne lui a pas été donné donc qu'est-ce que la Torah est venue dire par là tu reçois les nerotes alors le rahim akadosh il était gaon atzoum dans toute la Torah toute la Torah tout le chasse be'alpé be'ayoun et le zohar et le midrashim il amène des références de partout pour expliquer à chaque fois il pêche la référence adéquate et il a travaillé il dit il y a une mahlouk dans ma serret menahod à pehet à savoir est-ce que les nerotes de la menorah c'est les réceptacles dans lesquels on mettait l'huile est-ce qu'ils étaient movibles ou amovibles est-ce qu'ils étaient fixes ils faisaient partie intégrale de la menorah on ne pouvait pas les bouger ou alors on pouvait les bouger on pouvait les sortir les prendre dans un dans un endroit approprié pour les nettoyer alors c'est une mahloukette il y en a qui disent qu'ils étaient qu'ils étaient démontables on les posait après on les enlevait on allait les nettoyer et on les ramenait il y en a qui disent que non comme la Torah l'a dit donc il fallait qu'ils soient faites d'une seule pièce donc c'est sûr que les réceptacles d'huile ce qu'on appelle les nerotes qui étaient posés sur la menorah ils étaient fixes alors comment on les nettoyait alors il dit qu'ils étaient sur une sorte de ils étaient attachés avec des sortes de de tuyaux en or qui étaient fins donc on pouvait les courber on pouvait les les courber après les remettre quand on les courbet on pouvait nettoyer comme il faut après on les remettait mais ils étaient fixes alors le Rahim Akkadot disait si moi j'étais dans cette Marcie j'étais présent là-bas quand ils ont fait la mahlokette entre eux les hachmés à Talmud moi j'aurais amené trois preuves qu'ils étaient qu'ils étaient détachables de la menorah la menorah avait été donc ceux qui viennent à avoir là-bas trois sont là-bas moi en tout cas il dit le Rav étant donné que cette menorah il fallait la nettoyer chaque jour et sans la nettoyer on ne pouvait pas l'utiliser n'est-ce pas ce qui n'est pas le cas pour les autres kelims du mitbah du mikdash les autres kelims du betamikdash c'était des kelims ils étaient toujours un maximum on passait une petite éponge pour les nettoyer c'est tout mais là selon ceux qui disent que les nerotes étaient movibles on pouvait les enlever donc il fallait les enlever donc on démontait la menorah chaque jour et on l'a remonté ça ça s'appelle inaugurer chaque jour tu inaugures la menorah de nouveau parce que quand on a menorah les seuls et nerotes les autres kelims du mitah ils n'étaient pas démontables ils étaient tels quels alors que là tu la démontes chaque jour et tu la remontes ça s'appelle hanoukah ça s'appelle hanek chaque jour tu fais de la menorah tu la remets tu la remets en fonction chaque jour de nouveau et même celui qui dit que non qu'elles étaient d'une seule pièce seulement qu'il y avait un tuyau qu'on pouvait truc mais quand même le fait que tu l'as tu lui changeais de statues tu la rendais pour un certain moment incapable à faire son travail parce que quand les les réceptacles sont renversés sont courbés vers le bas on ne pouvait pas l'allumer avec la menorah donc quand tu les remettais c'est comme si tu les as c'est comme si quand tu repliais tu remettais les vers droits comme ça les réceptacles droits donc on pouvait l'utiliser donc ça s'appelle la hanok est un mishkan donc ça veut dire tu as fait partie encore mieux pour toujours tu feras toujours ce travail là c'est pas le premier jour du mishkan seulement mais tous les jours ça pour nous faire comprendre à quel point ce qu'on peut tirer comme enseignement de là que quand quelqu'un il veut quelque chose il finit par l'obtenir surtout quand c'est un une volonté qui concerne la kédoucha quand on veut accéder à un but de Torah accéder à un niveau de Torah de faire des mitzvot être zoké de faire des mitzvot être zoké dans une madrégat que voit de talmide hachamim de tzadikim et bien on y arrive la kédou n'a pas laissé tomber Aaron à Kohen tu veux je te donnerai il y a même trouvé selon le rahim akadosh en quoi il continue à être honer si c'était pas le purge de rahim akadosh on a dit bon il lui a donné comme on dit en hébreu prastan homim c'est ce qu'un prastan homim un cadeau de consolation pour le consoler il lui a dit allez je t'en prie voilà tu vas faire la menorah mais le rahim akadosh nous a montré qu'en fait il a reçu le niveau qu'il a cherché il voulait faire partie des inaugurants de ceux qui ont inauguré le mishkan et bien il l'a eu et multiplié par infini parce que chaque jour chaque jour il faisait le même travail c'était un travail d'inauguration et c'est sûr que sa madrégat baolam a aimé elle était beaucoup plus grande parce que chaque jour il inaugurait comme on a dit l'inauguration de quelque chose de Torah ça compte énormément quelqu'un qui ouvre même un g'mah après ce g'mah là il passe en d'autres mains et ça ça donne l'idée à d'autres de faire et encore de faire il y a des oeuvres de Torah qui ont commencé par des individus tout petits comme ça et ça fait du travail après ça s'est multiplié ça grandit beaucoup donc ça nous prouve combien la volonté peut nous aider à avoir tout ce qu'on veut le même enseignement et bien on l'a encore dans la paracha à travers le Pessah Chény c'est quoi Pessah Chény quand ils ont fait il y avait des gens qui ne pouvaient pas ils étaient impurs alors ils ont dit pourquoi on va pourquoi parce qu'on est impur c'est qui ces gens impurs là c'était ceux qui portaient le Aaron de Yosef donc ils étaient impurs ils étaient obligés d'être impurs ils ne pouvaient pas autrement regardez le Rahim Akadosh là-bas comment ils expliquent c'est-à-dire qu'on ne peut même pas leur en vouloir de ne pas avoir pris leurs précautions pour être Tahor le jour du Corban Pessah parce qu'ils étaient en cas de force majeure mais quand même ils voulaient comme on dit le beurre et l'argent du beurre ils voulaient tout on a le mérite de prendre le Aaron de Yosef mais on veut quand même faire le Corban Pessah alors comment vous allez vous ne pouvez pas vous êtes méhim alors on demande la manigara la manigara en principe on ne peut pas demander à Joukou de nous faire faire une mitzvah alors qu'on ne peut pas les règles sont les règles Corban Pessah on le fait que si on est Tahor que si on est pur donc qu'est-ce que vous les demandez la manigara la manigara ils ont venu chez Moshe Rabbeinu et chez Aaron et ont dit pourquoi on va être moins que les autres tout le monde fait Corban Pessah et nous non trouvez-nous une solution c'est quand quelqu'un il dit il ne peut pas il ne peut pas faire Shabbat parce qu'il ne peut pas jeûner à Kippour parce que si il jeûne il meurt il dit non pourquoi je veux être différent des autres trouvez-moi une solution quelle solution tu es obligé de manger sinon tu es c'est sacanade c'est un avérat de ne pas manger et pourtant la Torah nous apprend que quand il a vu qu'ils étaient tellement sincères et qu'ils voulaient vraiment de tout leur cœur faire la volonté d'Hachem être zoké d'avoir le Corban Pessah et bien il aura fait une halakha spéciale pour eux je dis-leur qu'effectivement je leur donne une session de rattrapage le 15 le 14 il y a n'est-ce pas le jour il y a la première année ça tombe Corban Pessah chez nous un mois plus tard après nous on fait le Yudalet Nissan Corban Pessah et bien eux le Yudalet il y a il leur a donné une possibilité de rattrapage c'est ce qu'il nous donne toujours il faut toujours essayer ne pas désespérer alors j'ai entendu une histoire très très intéressante qui s'est passée vers l'année 1955 c'est-à-dire le siècle dernier au milieu du siècle dernier 1955 à Tel Aviv à l'époque le Rabbi de Lubavitch il avait lancé un appel à ses hasidim de faire faire la mitzvah des arba'at à tous chaque fois qu'on sortit dans les rues voir quelqu'un qui n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a fait la mitzvah qui a pris le lulav ce jour-là un cheloni ordinaire les gens à Tel Aviv ils n'ont pas pris le lulav malheureusement dès que vous voyez quelqu'un comme ça donnez le lulav qui le prenne fais la mitzvah de lulav c'est là aujourd'hui on doit prendre le lulav dès qu'il a fait comme ça il a pris le lulav entre les deux mains et avec le hétrog il a fait la mitzvah faites-leur ce mérite-là faites-leur les ukérabim il ne faut pas laisser tomber c'est nos frères les pauvres ils ont été induits en erreur on n'aura pas fait connaître la Torah donc ils ne savent pas mais quand même c'est des b'n'israël c'est une mitzvah qui prenne alors dès qu'ils ont entendu ça les hasidim ils ont commencé à faire alors il y avait deux parmi ces hasidim là qui étaient des jeunes garçons de 15 ans l'un s'appelait Rabbi Mordechah Ashkenazi à la fin il est devenu le rave de Kfah Abad c'est un grand ami de hacham et un autre il s'appelait Rav Eroslavski qui est aujourd'hui le rave de le quartier Abad à Kiriat Malachi il me semble que c'est lui ils étaient encore ils étaient à l'époque âgés de 15 ans ils ont dit alors on va aller nous on va aller dans les dans les dans les magasins à Tel Aviv on va leur on va leur proposer de faire Soukot alors les gens âgés là-bas qui étaient là-bas ils leur ont dit on va voir si vous allez aller aussi dans les endroits un peu plus compliqués là où il y a des gens qui sont anti-religieux est-ce que vous allez quand même rentrer là-bas ça sera un ça c'est un défi on va voir si vous allez avoir l'audace d'aller rencontrer quelqu'un dans la rue on lui dit bon c'est pas difficile mais rentrer dans les endroits où il y a des gens qui sont anti-religieux et leur demander de faire le loulab ça c'est une grande c'est de l'audace on va voir si vous allez ils leur ont dit ça peut-être pour les pour les piquer en tout cas ils ont dit bon on va essayer pourquoi pas d'autres personnes auraient dit c'est sûr ça vaut pas la peine on va rien se faire jeter c'est même pas la peine eux ils ont été avec le loulab ils sont entrés vraiment dans les endroits des cafés tout ça ils ont vu là-bas des gens vraiment anti-religieux dès qu'ils sont entrés ils ont commencé à se moquer d'eux mais eux ils n'ont pas eu froid aux yeux ils ont dit nous sommes les émissaires du rabbi pour vous faire faire le mérite de prendre le loulab aujourd'hui c'est un jour c'est le mitzvah de prendre le loulab qui veut prendre le loulab et moi là quand j'ai entendu cette histoire là il y a un jour ou deux j'étais stupéfait parce que celui qui a levé la main pour accepter de faire la mitzvah c'est l'un des des plus anti-religieux qu'il y a eu dans le pays c'est quelqu'un dont l'effigie est imprimé sur les sur le sur le billet de 200 shekel Nathan Alterman il me semble le billet bleu je pense à lui c'était quelqu'un de très anti-religieux et pourtant il a dit je veux faire le loulab mais attendez je veux me laver les mains d'abord avant il a pris le loulab et après tout le café est passé après si lui il fait ça alors on sait on va faire peut-être des dizaines de personnes ont fait la mitzvah de loulab grâce à cela ils n'ont pas désespéré ils n'ont pas dit c'est même pas la peine il faut toujours tenter on ne perd rien pour tenter qui ne tente pas n'a rien il faut tenter il ne faut pas le Yetzirara il a cette force là de dissuader avant on commence la mitzvah c'est même pas c'est des dix millions il faut qu'on sorte des dix millions parce que c'est c'est un outil c'est un échec c'est une arme c'est une arme très très forte que l'Eetzirara détient contre l'homme la dissuasion qui nous fait rentrer toutes sortes de de marchavod toutes sortes de réflexions comme si ouais c'est des dix millions c'est des choses qui ne sont pas vraies c'est toutes sortes de de pensées qui n'ont rien à voir avec la la réalité et en ça il est très fort plusieurs fois on manque de faire des mitzvah parce qu'on pense que peut-être non ça va faire comme ci peut-être que ça va faire ceci toutes sortes de de marchavod comme ça qui ne sont pas vraies et alors cette histoire nous apprend quand ils ont été ils ont dit voilà qui c'est qui a pris le loulab les gens ils étaient stupéfaits là-bas dans le centre vous arrivez à faire ça comment vous avez fait on a dit on va tenter on ne perd rien et de Chabad on va passer à Breslev Rabbi Nahman Breslev il dit il a une histoire qui s'appelle Maasé mi Batmelech Batmelech il raconte là-bas on dit que les sipouris maaséot de Rabbi Nahman Breslev ils sont très très profonds il y a beaucoup beaucoup de de machchavats c'est très amok chaque mot qu'il a fait dans ces sipouris maaséot ils font référence c'est tout ça des meshallim pour la neshama pour l'avodat Hachem il y a des sfarim qui ont été écrits pour expliquer c'est quoi les sipouris maaséot alors là-bas il y a le vice le vice-roi Mishneh la Melech qui a été chercher la fille du roi qui a été égarée on ne sait plus où elle est elle est partie puis on n'a plus retrouvé cette race donc il s'est proposé d'aller la chercher et c'était très désespérant parce qu'il était dans un désert il n'a pas trouvé etc à la fin il a eu l'idée il y avait une route une route secondaire qui allait dans un truc il dit je vais mais là-bas il y avait des il y avait des soldats qui auraient pu l'empêcher et dire qu'est-ce que tu fais là va-t'en mais il a dit je vais tenter quand même je vais tenter quand même il a tenté et puis il a trouvé là-bas une sorte de de château de truc et puis il a trouvé finalement il a réussi à la trouver là-bas qu'est-ce qu'il veut dire par là il dit il avait là-bas il a laissé tomber le souce ça veut dire sa monture et il est rentré vous savez j'ai l'histoire que c'est pas l'histoire avec le commentaire j'ai trouvé un endroit où c'était écrit cette histoire-là quand j'ai entendu ça j'ai essayé de trouver la source j'ai trouvé alors il explique là-bas longuement qu'en fait c'est ça les 10 millions de notes qui te disent il ne faut pas passer non qu'est-ce que tu vas faire dans cette route-là tu ne trouveras jamais rien à bas ça ne sert à rien non tente qu'est-ce que tu perds il faut faire il faut tenter il faut tenter il faut faire son possible et à la fin on arrivera ça fait partie aussi des donc il faut c'est un moussara-asri qui nous sort deux fois de la paracha pour nous montrer combien il faut ne pas désespérer mais il faut essayer quand on a envie de faire on veut prendre sur nous une maserre-etat étudier on dit ouais mais c'est difficile je ne vais pas arriver qu'est-ce qu'il y a ? je commence je tente maximum à la fin je vais peut-être ça va être difficile mais peut-être que non peut-être que je vais commencer ça je vais avoir le goût l'appétit vient en mangeant j'arriverai et chaque chose qu'on entreprend qui nous a l'air d'être difficile insurmontable et bien comme l'agmara dit quand deux personnes viennent étudier l'agmara ou la Torah le chasse la petite pêche-homer le sceau qu'est-ce qu'il dit ? ah ma serret kelim elle a 30 prakim comment je vais les finir je ne vais jamais finir et cette ma serret elle a tant de prakim mais c'est dur c'est difficile je n'arriverai pas laisse tomber mais le hacham qu'est-ce qu'il dit ? il dit qu'est-ce qu'il y a ? 30 prakim même les grands guéonings qui nous ont devancé ils savaient très bien que c'était 30 prakim et pourtant ils les ont appris pourquoi moi je ne vais pas savoir moi aussi je vais savoir je vais commencer un jour une mishnah je ne vais pas les avaler tous à la fois les 30 prakim un jour une mishnah encore un jour une mishnah autant que je vous donne la vie on a l'espoir de continuer de continuer jusqu'à ce qu'on arrive à finir c'est ça le hacham ils nous le disent «la qui est une taille de combats » le tipe show «moi, il me a faire 30 pratiques 20 degrés et... » et le hacham « le problème, il mishnah 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 «l'wohl «l'espoir » «l'espoir» jeime «l'espoir» Je m'espér j' Hong comme ça le rapine vous avez ces sepharim sinon il était quelqu'un il a incarné cette mida dont on a parlé maintenant mais alors au maximum quand il il faisait tout il se démenait pour faire du hesed avec les gens un ravourisoir à la vache l'homme qu'on est encore dans l'échelochim nous aussi c'était comme ça quand il entendait quelqu'un qui était dans le besoin et bien les chouva qui n'arrivaient pas à s'en sortir il passait avec eux des heures jusqu'à ce qu'il leur réglait leurs problèmes jusqu'au bout jamais d'expériment je vais finir avec lui c'est difficile c'est insurmontable c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un cas désespéré non il commençait il commençait mais à la fin il en venait à bout il arrivait à résoudre problème après problème le rapine c'est aussi pareil il y avait une dame qui était très très malade grave et il cherchait partout il a vu tous les gens qui s'y connaissaient en médecine etc pour demander cette sorte de maladie qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver il est arrivé jusqu'à voyager avec un ami qui s'y connaissait en médecine un rave jusqu'à au fin fond de l'Amérique San Diego vous avez entendu parler de San Diego c'est un match à la frontière du Mexique sur le Pacifique n'est-ce pas il est arrivé jusque là-bas parce qu'il a entendu qu'il y avait une médecin une professeure qui a réussi à trouver un médicament qui pouvait peut-être aider cette femme-là à s'en sortir et ne pas mourir il a voyagé ils ont voyagé jusqu'à là-bas pour essayer ils ont vérifié et pendant dix jours ils ont eu des débats entre lui le Rapinkus et son ami et des fois avec la dame la professeure qui a dit qu'elle a et l'ami du Rapinkus il disait c'est des bêtises il n'en sortira rien et tout ce médicament et le Rapinkus c'est des bêtises pendant dix jours et dix nuits ils ont passé là-bas pour essayer de voir est-ce que vraiment ce médicament peut leur servir ou pas et voilà qu'un soir le Rapinkus n'avait pas dormi il a étudié le Sefer Yé Tira Sefer Yé Tira Sefer Shradam Arishan Abraham Avinu c'est des soldats là-bas comme une sorte de radier la malar comme ça il a trouvé là-bas une phrase qui l'a beaucoup impressionnée il a dit Boreh Refu'ot Boreh Refu'ot ça veut dire chaque jour il crée des médicaments même si tu peux dire maintenant il a dit à son ami même si tu veux dire que ce médicament n'est peut-être pas performant mais si il veut il peut faire que ce médicament marche comme ça ils ont parlé il n'est pas raconté qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame finalement mais des années plus tard ce rave là que le rave Pincus a convaincu que Boreh Refu'ot il lui est arrivé encore une fois pour son travail paramédical il a eu un autre cas d'une autre dame qui était très grave dans un état très grave de maladie et il a fait le tout pour essayer de la sauver il est arrivé à trouver que dans un endroit très loin dans le monde il y avait une équipe médicale qui essayait de vérifier un nouveau médicament qui peut-être pourrait sauver ce tel cas alors il a essayé il a fait bien entendu il y a beaucoup de malades qui voulaient faire partie de la des essais parce qu'ils n'ont rien à perdre ou ils meurent ou alors ça peut les aider parce qu'ils étaient voués la mort finalement il a réussi à faire entrer cette dame là dans l'équipe des essais c'est-à-dire pour faire les essais de ce médicament donc ils ont voyagé jusqu'à jusqu'à l'endroit là-bas où ils faisaient les essais parmi 20 malades de partout dans le monde qui sont venus pour faire des essais donc ils ont fait des essais sur eux finalement qu'est-ce qui s'est passé 19 de ces malades sont morts la seule qui restait vivante c'est cette dame là et l'essai ils l'ont laissé tomber parce qu'ici 19 sur 20 sont morts donc ça c'est rien du tout et cette dame là qui a ce médicament l'a sauvé elle a réussi à fonder une famille de tamid et hachami donc on a vu c'est quoi il a créé le médicament pour cette dame là il a créé ce médicament pour cette dame là pour la sauver donc on voit combien il ne faut pas désespérer et enfin je vais raconter encore une dernière histoire pour être méhazek ce médicament c'est une histoire qui s'est passée à pas longtemps à Kira Tsefer c'est l'histoire d'un Baal Shuvah qui écoutait les chiourim dans la ville de Richon et Tion chez un rab et grâce à ce rab là il a changé de travail parce qu'il était dans un travail qui n'était pas propre du point de vue religieux du point de vue spirituel le rab l'a convaincu à laisser tomber ce travail là parce que c'est un travail avec beaucoup d'averot donc il a laissé tomber ce travail il a fait rentrer ses enfants dans des chivots et tout ça mais il est resté sans travail le rab lui a dit Bita Han Bachen tu prie on va prier pour toi tu vas trouver un travail quelques temps après le directeur de la coup patroline il lui dit est-ce que tu veux travailler pour nous quel travail toi tu veux être un chauffeur on te donne une fourgonnette et tu vas dans les dépôts des médicaments dans la région de Tel Aviv un grand dépôt et tu prends les médicaments tu les distribues dans toutes les succursales dans toutes les coup patroline de la région chaque jour tu dois faire ça le travail de 7h du matin jusqu'à 6h du soir travail acharnant il n'avait pas le choix il l'a accepté mais il a travaillé vraiment comme il était Baal Tshuva il a compris qu'il fallait travailler sérieusement pour ne pas voler le Baal Abait le boss le patron donc il a fait de tout son possible pour travailler le mieux possible effectivement ils étaient très contents de lui jusqu'au jour où le rab le voit triste il dit qu'est-ce qui t'est arrivé pourquoi tu es triste il a dit je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui j'étais licencié licencié pourquoi tu travailles tellement bien oui il m'est arrivé quelque chose d'incroyable je ne sais même pas comment c'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé il a dit j'étais à la ville pour délivrer des médicaments dans les combats en ligne et c'est une rue une montée très ponctuée à brut qu'on dit et il a laissé il a bien fermé le camion la fourgonnette il a fermé il a tout en règle il a été il est rentré dans la coupe pour faire son travail un quart d'heure après il sort il n'y a plus de fourgonnette il était très étonné on l'a volé on l'a pas volé il a regardé en bas de la rue il y avait un attroupement il y avait plein de gens là-bas il a dit qu'est-ce qui se passe il a été voir par curiosité et qu'est-ce qu'il voit il voit sa fourgonnette là-bas elle est elle a elle a chuté elle a commencé heureusement qu'il n'y avait personne sur la route ils n'auraient pu faire un massacre et après c'est qu'on est contre un mur elle s'est arrêtée là-bas donc les gens les badauds là-bas ils étaient en train de le voir malheureusement donc il a dû prendre la voiture au garage et quand il est arrivé on lui a dit désolé si tu ne sais pas conduire c'est très grave ce qui s'est passé comment tu as pu laisser la voiture dégringoler c'est pas normal ils l'ont licencié il a dit mais je ne comprends pas moi je vous assure j'ai tout fait dans les règles qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas peut-être que le frein là-bas il a lâché je ne sais pas c'est peut-être un problème bon en tout cas rien à faire ils n'ont licencié donc il était malheureux qu'il était licencié le rebe lui a dit ne t'inquiète pas qu'il t'aime tu n'as rien à craindre tu vas voir tout va s'arranger pour le mieux tu étudies tu fais et tu verras tout va s'arranger est-ce qu'il a dit d'accord il a accepté il a commencé il a arrangé un petit peu des travaux à gauche à droite pendant 2, 3, 4 mois un jour il reçoit un coup de fil qui c'est le patron chez lequel il travaillait de la Coupe Atrolim viens viens on veut que tu reviennes travailler chez nous il dit mais ne t'inquiète pas on va s'arranger on va s'arranger qu'est-ce qui s'est passé 3 ou 4 employés qu'ils ont amené à sa place se sont avérés des gens qui ne travaillaient pas bien ils volaient ils s'amusaient pendant le travail ils ne faisaient même pas le quart du travail qu'il faisait lui donc ils ont essayé ils ont envoyé 3 4 un après l'autre finalement ils ont dit c'est pas normal on avait un travailleur qui faisait le travail de 4 personnes et nous maintenant il a eu un accident on va essayer de trouver une solution peut-être qu'il ne s'est pas très bien bien contré on va lui trouver une solution quelle est la solution qu'ils ont trouvé ils lui ont donné un chauffeur toi tu ne conduis pas tu es un chauffeur il lui t'amène et toi tu travailles pour distribuer les médicaments c'est toi qui le fais mais parce que tu sais bien travailler on te donne un chauffeur il était content aux anges pourquoi ? parce que jusqu'à ce jour d'abord il travaillait très dur conduire partout tout le temps dans le vol c'est arrachant c'est arrachant et acharnant tous les mots que vous voulez dire vous pouvez le dire c'est pas facile travailler 11 heures sur une voiture et deuxièmement il avait tellement envie d'étudier la Torah il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas le temps depuis ce jour-là il a eu aussi un chauffeur il a amené des étagères dans la fourgonnette avec les médicaments il mettait là-bas des sfarines plein de sfarines et toute la route il était enfermé là-bas à l'arrière de la fourgonnette il y avait un chauffeur comme si c'était un PDG et il étudiait tout le temps toutes les routes il étudiait il est arrivé il faisait son travail et il est arrivé à la maison on va au Hachem relax comme il faut tu es très content tu vois tu as réussi à remonter tu as beau tu as tout arrangé pour toi il a reçu la même masquerette ça veut dire pas parce qu'ils lui ont mis un chauffeur ils lui ont diminué la paie la même paie de très bonnes conditions et en plus il a un chauffeur il peut étudier il arrive tranquille à la maison donc on voit combien Akadol Gokhou nous aime des fois le tsarara nous dit Akadol Gokhou ne t'aime pas tu as fait des averots non tout ça c'est le tsarara on doit apprendre de Aaron Akohen on doit apprendre des Anashim qui ont voulu faire une deuxième fois le croix qu'il ne faut jamais désespérer il attend notre réussite et même si on a des croche-pieds en route c'est pour notre bien c'est pour pouvoir surmonter le rabou il a l'affronté je reviens et je compte lui avec la dernière nuit qu'il a étudié avec ses enfants parce qu'il avait un chiour hebdomadaire avec ses enfants un chiour hebdomadaire lui de toute façon toute la journée c'était autour des Havrutot tout le temps des Havrutot du matin au soir sauf si on avait besoin de lui pour un zikou et rabim il sortait sinon avec talité de finir toute la journée hier on a dit de lui quelque chose que je ne sais pas s'il y a d'autres tzadikim dans ce monde sur terre ça appartient à des tzadikim des générations précédentes à quel haut niveau il est arrivé il avait quelqu'un un rave tzadik avec lequel il faisait une fois par semaine il lui donnait il lui donnait des comptes renduits sur tout ce qu'il a fait pendant la semaine et toutes les choses sur lesquelles il doit se rectifier s'arranger s'améliorer c'est arrivé à la résolution on dit en hébreu je ne sais pas si aussi en français on dit résolution c'est arrivé jusqu'à compter les minutes qu'il a peut-être pas fait ça veut dire il était à un niveau où il voyait tout le temps il avait entre les yeux tout le temps il pensait tout le temps et s'il lui arrivait une minute ou deux par semaine qu'il n'arrivait pas il a dit cette semaine malheureusement j'ai eu deux trois minutes j'ai pas eu c'est incroyable ça appartient à Dagodj ou le Hagaon de Vilna qu'ils ont cherché pendant dix minutes dans l'année pourquoi ils n'étaient pas bien ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait dans ces dix minutes est-ce qu'ils ont fait la Havad HaShem ou pas à leur niveau imaginez un peu à quel niveau quelqu'un peut arriver alors lui la dernière nuit le Rav Rezoab le lendemain il est mort subitement Niftar avec Talith fini pour aller au Netz il a voulu sortir de la maison pour aller au Netz il est tombé après avoir étudié pendant deux ou trois heures Zohar Kabbalah au milieu de la nuit c'est incroyable et la nuit d'avant c'était la nuit où il faisait le chiour avec ses enfants la famille dans sa petite maison il avait une pièce comme je dis la semaine dernière et il leur a dit qu'il y a quand même quelque chose de bien dans la vieillesse c'est vrai que les gens redoutent la vieillesse parce que la vieillesse on n'a plus de force on n'a plus envie tout vient difficilement alors les gens ils ont peur de la vieillesse alors vous leur a dit il y a quelque chose de très bien dans la vieillesse parce que quand on arrive à l'âge où c'est difficile alors au contraire on a davantage l'occasion de surmonter les difficultés c'est une occasion inouïe c'est une occasion formidable de pouvoir surmonter les difficultés donc moi j'aime bien la vieillesse parce qu'il avait 86 ans 86 ans il dit je vois plus Baruch Hashem les choses deviennent plus difficiles et plus je suis content parce que ça me donne l'occasion à chaque fois de me surmonter de me surpasser regardez à quel niveau peut accéder quelqu'un avec la Torah avec le travail qu'il a fait la vieillesse et la vieillesse et la vieillesse et la vieillesse que nous voulons que nous voulons faire un mérit que nous voulons et notre cœur et notre écoute qu'on a dit et moi le Président la vieillesse le Président Amen